Basilinga a été âgée de deux semaines lorsque sa mère a été tuée par un braconnier. Il est resté à côté d'elle jusqu'à ce que les gardes forestiers le trouvent. Mais il était trop tard pour sauver sa mère et Basilinga a été amenée dans cette orphelinat pour éléphants à Nairobi. Nous avons passé l'une des années les plus difficiles en termes de braconnage. Sur un total de 25 bébés éléphants que nous avons ici, je dirais que 90 à 95% d'entre eux sont là à cause du braconnage. Vous voyez à quel point ça va mal. D'après les défenseurs de l'environnement, le braconnage a atteint un niveau record en 2012. Si ça continue, certains estiment que les éléphants pourraient disparaître en moins de 10 ans. Les parents des orphelins ont été tués pour leur ivoire. Son prix a explosé sur les marchés illégaux ces dernières années à cause de la demande de Chine et d'Extrême-Orient. Au nord du Zambèze, beaucoup de pays ont déjà perdu tous leurs éléphants. Et l'Afrique centrale va perdre tous les siens. Nous avons également perdu la majorité des nôtres. Ils estiment que nous sommes passés de 100 000 éléphants à 20 à 25 000 et leur nombre décline rapidement. Pour Noël, la Fondation demande à des parrains d'aider à élever les bébés éléphants en les sponsorisant. Ils doivent être nourris toutes les 3 heures au point que les Cornac dorment dans la même pièce qu'eux. Plus ils obtiennent de donations, plus ils pourront sauver des orphelins comme Basilinga. Il va bien, il a maintenant 8 mois et nous savons qu'il va s'en sortir car il a passé le stade critique pour les éléphants, qui est la période où leurs dents sortent. Il peut se nourrir seul maintenant et nous pensons qu'il pourra retourner dans la nature sans problème. En 2008, 4 pays d'Afrique subsaharienne ont obtenu le droit de vendre leurs stocks d'ivoire. Mais un marché légal, même restreint, facilite le braconnage. La Fondation David Sheldrick milite donc pour une interdiction complète de la vente d'ivoire, la seule façon de protéger vraiment les éléphants. La Fondation David Sheldrick milite donc pour une interdiction complète de la vente d'ivoire.